Be careful ! Et c'est sorti en France le 12 septembre 2007, du moins pour la version haute définition, je tiens à le préciser. Bonne soirée du coup, au mieux là. Et donc c'est Peggy12, des conseillers au moins de 12 ans, et c'est un jeu qui m'a été offert par Hermine sur PC. Capcom, comme je l'ai dit, voilà, ExaDrive qui je pense sont les gens qui ont travaillé un petit peu sur la version haute définition du jeu. Peut-être que Cryware aussi, j'avoue que je ne me suis pas spécialement renseigné. Et on va parler un petit peu d'Okami avant, on va voir un peu de blabla. Alors, il y a très longtemps, dans un jardin de cerisiers, existait dans le nippon ancien un petit village du nom de Kamiki. Ses habitants vivaient sous la tyrannie d'un terrifiant dragon. Une nuit, un loup apparut, et il lutta héroïquement pour protéger le village. A l'aide des esprits de la nature, il vaincut la monstrueuse créature. Le loup blanc bannit les ténèbres, et grâce à son courage, Une nouvelle ère de paix rayonna sur tout le pays. Ce loup noble aimé et respecté de tous fut connu sous le nom de... ... ... ... ... ... ... ... Ok, Ami ! Et voilà ! Bon, j'avoue que la cinématique était sympa. Mais je tiens à expliquer le 3 détails avant de commencer l'aventure. Il faut savoir que c'est un jeu que je n'ai jamais fait parce que je ne suis vraiment mais vraiment pas fan des estompes japonaises. C'est pas un style qui me plaît, comme la musique traditionnelle japonaise qui ne parle pas forcément, etc. J'apprécie énormément le Japon, mais dans un jeu vidéo, c'est un style qui ne me plaît pas du tout, en fait, à la base. Donc du moins c'est un style qui ne m'attire pas, comme certains ne sont pas attirés par le comics ou par le manga. Donc ça ne m'a jamais tenté de le faire, mais Hermine me l'ayant offert, je me dis que c'est l'occasion de passer outre ce problème et de voir un peu ce que ça donne parce qu'il y a énormément de mal de gens qui en parlent bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit de mal. Et ce serait dommage de passer à côté d'un chef-d'oeuvre juste parce qu'on a du mal à apprécier les graphismes, ou le style graphiste. Ça y est, les verges, ça que je jouais à Zelda, c'est presque pareil. C'est ce qu'on m'a dit, mais je n'ai jamais été fan des Zelda 3D, par exemple, à part de Zelda The Wind Waker, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais les autres Zelda 3D, j'ai toujours eu énormément de mal. Donc on va voir. On va démarrer du coup une nouvelle partie. Et là, on pourrait lancer une partie de techno. Non ? Non, je ne sais pas. Bref, et du coup, je suis courier de voir comme ça, à un moment donné. Mais je risque d'avoir du mal à me plonger dans le jeu. Ideki Kamiya. C'est la partie pour l'explication de départ. Il y a longtemps, très longtemps, dans une lointaine galaxie, dans le nippon ancien existait un petit village, ou le paisible village, village de Kamiki. On sent que je ne suis pas réveillé depuis très longtemps. Entouré de majestueux cerisiers. Chacun de ces arts, on ne peut même pas accéder au texte, était honoré comme un Kami. Cependant, Kamiki recelait également de sombres traditions. Je joue sur PC, à la manette Xbox One. Pour satisfaire le petit Orochi, la légende à dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Ok, le dragon mangeait des petites filles, du coup. Ouais, faut lutter, parce que comme je te dis, j'ai déjà du mal à apprécier l'ambiance du jeu. Donc, si le jeu m'agace, on l'arrêtera, quoi. Mais non, je rigole. On ira jusqu'au bout, si possible. Lors de la cérémonie annuelle du village. Le corps de la bête était grand comme une montagne. Et ses coups, portant ses huit têtes, aussi épais que des troncs d'arbres. C'est embêtant, parce que je ne peux pas accélérer le texte. Donc, du coup, on va attendre qu'il finisse d'apparaître. Ses yeux injectés de sang m'odissaient ceux qui croissaient. Croisaient, pardon, son regard. Aucun être n'osait résister à ce monstre terrifiant. Mais comment va-t-il se passer ? Nous l'avons déjà vu dans l'introduction. Quand la nuit du sacrifice approchait, un mystérieux loup blanc apparaissait près du village. Ce loup, dont la fourrure était blanche comme neige, fut surnommé Shiranui. Le loup accompagnait ceux qui s'aventuraient hors des plaines. Et rôdait silencieusement dans les rues du village pendant l'anniversaire. Ça, c'est déjà un truc que je trouve vraiment insupportable. Le fait de voir attendre que le texte apparaisse. Les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochi. Un villageois décida alors d'affronter le mystérieux Shiranui. Le grand guerrier Izanagi défia plusieurs fois le loup blanc. Mais à chaque fois, il se heurta à la rapidité de l'animal. Shiranui se déplacer comme le vent, évitant avec agilité toutes les attaques du guerrier. C'est embêtant, c'est qu'en fait, ça coupe en plein milieu d'une phrase et du coup, t'es obligé d'attendre quelques secondes le temps que ça apparaisse. Et puis, la nuit du festival maudit arrive. Chaque année, une flèche à plumes blanches venait annoncer le moment du sacrifice. Ah bah tiens, Izanami. Persons le ciel, la flèche maudite se planta sur le toit d'Izanami. La plus belle fille du village. Izanagi qui couvait en un secret un amour passionné pour Izanami. fut enragé par les messages funestes. Il traversa les plaintes jusqu'au repère d'Orochi à la place de sa bien-aimée décider à mettre fin à l'existence du dragon. Avec une culotte la flèche. Bah non ! Non, non. Quand même pas. Orochi se tapissait dans les ténèbres de la cave de la lune. Alors qu'Izanagi se tenait courageusement devant l'entrée, les huit têtes de la bête apparurent, les yeux écarlates. Le grand Orochi était là, prêt à dévorer sa nouvelle victime. Izanagi bondit vers le monstre faisant danser sa lame avec grâce. Sans répit, il combattit le dragon sous la nuit noire. Mais Orochi était résistant comme l'acier et la lame du guerrier ne pouvait qu'effleurer cette cuirasse indestructible. A bout de force, Izanagi tomba sur le sol comme un vulgaire sac de riz. Il savait que sa dernière heure était venue. Résigné, il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. C'est alors qu'il apparu. Comme pour protéger Izanagi, il se dressa devant Orochi. Peut-être qu'il y a une touche. Tu peux peut-être les passer mais pas forcément avancer plus vite. Il faudrait que je regarde. Malgré la nuit noire, sa foudre brillait comme la lumière. On verra ça quand on... D'habitude, tu rappes sur la même touche que la touche qui permet d'avancer en fait. C'était Chir à Nuit, le loup blanc. Sortant ses griffes puissantes, il bondit fureusement sur Orochi. Les têtes terrifiantes du dragon armaient leur croc pour la bataille. Pour l'instant, j'ai ici toutes les touches de la manette, il n'y en a aucune qui est accélérée. Les deux bêtes luttèrent sauvagement. Le spectacle continuait à la fois étrange et terrifiant. Chir à Nuit invoquait les vents divins pour repousser les flammes du dragon. Alors qu'Orochi s'avançait l'écrou en avant, un arbre gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc ou son ennemi. De toutes ses forces, Shir à Nuit combattit vaillamment. Cependant, Orochi était protégé par un étrange pouvoir et semblait invincible. Le manteau blanc du loup s'est éteint en rouge. Épuisé et blessé, Shir à Nuit s'affaissa devant le puissant Orochi. Le dragon s'approcha prêt à délivrer le coup de grâce, mais le noble Shir à Nuit refusait d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier hurlement puissant vers les cieux. Les nuages sombres se dissipèrent et la lune d'or se refléta sur l'épée d'Igizanagi tel un rayon d'espoir. Le Régaï qui s'était réfugié en attendant le moment propice, sorti de l'obscurité guidée par la lumière réfléchie sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Orochi de ses bras épuisés. L'épée de lumière valsait telle une époupée au bout d'un fil. Une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent de son corps. Je regarde quand est-ce qu'il y a des points. Vaincu, Orochi s'effondra dans un lac de sang. la malédiction qui s'était abattue sur le village s'était enfin levée. Et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna de nouveau dans le ciel bleu. Shiranui respirait à peine, succombant au poison d'Orochi. Izanagi prit le loup dans ses bras et retourna à Kamiki. Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Shiranui laissa échapper puis fermant les yeux, il s'endormit pour toujours. La paix était revenue sur le village. En l'honneur des exploits de Shiranui, les villageois lui érigèrent un sanctuaire avec une statue de loup. L'épée d'Izanagi fut baptisée Tsukuyomi puis placée dans la cave de la lune. Le village pouvait désormais vivre en paix. Eh bien, et donc ? Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure. Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques exploits du grand gréier Izanagi et du loup blanc Shiranui. Le temps est passé si vite. Personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait arriver. cette épée, est-ce l'épée légendaire ? Est-ce Tsukuyomi l'épée de la lune ? La lame qui a vaincu le redoutable Rochi ? Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une vieille légende. Un conte a dormi debout. Oh, toi qui désires le pouvoir, toi qui as brisé mes ch'taines. Je veux un monde ténèbre. Répète cette prière avec moi et libère enfin mon pouvoir. Merci, Albatin, c'est gentil. C'est gentil. Il y a toujours un schtroumpf pour faire des bêtises, sachez-le. Une tragédie sans précédent frappa le pays. Cependant, un petit village semble avoir échappé à cette malédiction. Le village de Kamiki qui est protégé par le pouvoir d'un cerisier divin. C'est ici où commence notre véritable aventure. Esprit des forêts Sakuya « Quel malheur ! » Que s'est-il passé pour qu'une telle calamité soit arrivée ? Nous devons agir vite, le temps presse. Mes pouvoirs ont grandement diminué pendant ces longues années. Passer à protéger ce village. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Amaterasu, le moment est venu. Jamais nous n'avons eu autant besoin de toi. Que la lumière divine purifie ce monde souillé par le mal. Laisse tes rayons de soleil nous guider vers l'espoir. « Salut du cantisque, comment as-tu ? » « Okami Amaterasu » « Ah, quelle lumière divine ! Tant de beauté et de grâce ! » « Seul Amaterasu, la déesse du soleil, et notre mère à tous est capable d'un tel enchantement. » « Quel bonheur de retrouver celle qui s'est sacrifiée pour bannir le grand démon il y a tant d'années. » Donc c'est une madame, Okami. « Oh, Amaterasu ! » « Je vais revoir René de ses statues après tout ce temps. Remplis mon cœur de joie. » Sniff. C'est l'heure de la sieste. Bonne nuit. « Amaterasu ? » « Regarde autour de toi et voici l'état de venu de ton ciel. » Vu ton départ, nos terres ont succombé à l'invasion des Yokai. Chaque jour qui passe, ces démons sournois sèment le chaos et la destruction à travers notre beau pays du Nippon. Jusqu'à ce jour, jamais le danger n'a été si grand. « Oh, Amaterasu ! » « Déesse du soleil, bannis les ténèbres de ta lumière. » « Divine. » « Et châtisse ceux qui nous font souffrir. » Qu'est-ce que... Quelque chose me chatouille à l'intérieur de mon kimono. Oh, oh, oh. Hihi, hi. Elle est chatouillée, la pauvre. Ouf, partout les kamis. Encore toi ? Aïe, aïe, aïe. Ça va pas, non ? T'es pas si bien roulé que ça, hein ? Alors, pas la peine d'en faire. Tout un plat. J'essaie juste de puis monter un peu plus la conversation. Mais qu'est-ce que les textes sont lents, quoi. C'est tout. On va essayer de les accélérer dès qu'on aura les options. Fais-tu encore l'acier dans mes vêtements, petite puce ? Puce ! Je t'ai dit mille fois de ne pas m'appeler comme ça. Je suis un artiste errant. Je m'appelle Issun. Rentre, voici dans la dette. Issun, artiste errant. C'est parti. Je vais te montrer comment... Je vais te montrer comme fabuleux je suis. Et tu ne vas pas mettre longtemps avant de t'incliner devant la technique de mon pinceau. Alors, qu'est-ce que tu en penses plus mignon que l'original, hein. Qu'est-ce qu'il y a, boule de poil, tu as le cafard ? Tiens. Je te connais, non ? Tu as la réplique exacte de la statue de Shiranu. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Il te manque une case ou quoi ? Tu m'as recouvert de bave, un bel homme comme moi. Tu vas regretter d'avoir provoqué la colère du grand Issun. Tu m'oblige et j'ai utilisé Demko Maru après toi à le regretter. Que... D'où vient ce turlement ? Et puis, pourquoi fait-il si sombre ? Oh, grande déesse Amaterasu, j'ai utilisé tout mon pouvoir pour protéger le village de Kamiki. Les esprits des villageois sont enfermés dans ce fruit. Fais-le tomber et le village renaîtra. Je sais que tu nous libéreras de notre sort funeste. Ok, donc c'était l'esprit de l'arbre, de l'arbre, là. Seuls tes pouvoirs divins pourront redonner vie à ce monde. Salut, Kyo ! L'arbre est redevenue comme avant, hein ? La petite Sakuya a dit des choses bien étranges. L'esprit du village a été enfermé dans un fruit. Mais qu'est-ce que je trouve ça désagréable la vitesse à laquelle le texte apparaît. Ça doit être ce fruit. Sakuya a dit qu'il fallait le couper pour faire renaître le village. C'est sacrément haut. Si tu n'utilises pas une sorte de pouvoir spécial, jamais tu n'y arriveras. Coucou, Andréa, comment vas-tu ? Élu de passage à tous, c'est gentil de passer. Faudra que tu me dises ce que tu comptes faire du coup ce week-end et pourquoi il fait si noir ici. Histoire que je m'organise de mon côté. Je suppose qu'un tas de choses peuvent arriver pendant une sieste. Ah, vas-y, c'est bon. Pause. Objet, équipement, est-ce qu'il y a un moyen de... il n'y a pas un menu d'option ? Il n'y a même pas un menu d'option quand on a lancé le jeu. Donc ça veut dire que pendant tout le jeu, on va se taper les textes qui sont oscillants. Bon, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de déplacer la caméra. on va rentrer par là pour voir. Où sommes-nous ? C'est devenu si silencieux tout d'un coup. Je ne me rappelle pas d'un endroit comme celui-ci près du village. Bon, il vaut mieux ouvrir l'œil. Utilise le stick analogique droit pour regarder autour de toi. Tu peux changer la vue à la caméra grâce à LB. Je ne l'ai essayé pas, j'ai essayé d'appeler sur toutes les gâchettes A, X, Y, B, Start, Start, ça fait passer, et Select, je ne vais pas essayer par contre. La caméra grâce à LB. Non, c'est vrai, j'ai essayé tous les boutons, joystick ou autre, rien. Dites, tu n'as pas à te réfuter, tu es sûr que ça va aller. Par contre, les boutons sont inversés mais on ne peut pas avoir accès aux... À moins que ce soit là, les options... Ouais, c'est là. Sérieux ? Y'a rien, quoi. Le jeu va être long. D'accord, Andrea, merci. Oh bah du coup, c'est dimanche, y'a pas de soucis. Non, mais le problème, c'est pas qu'on les entend parler, en fait, c'est que le texte apparaît très, 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 très lentement et tu peux pas l'avancer. D'habitude, sur le jeu, j'appuie deux fois pour avancer le texte et là, je trouve ça tellement lent et ça me casse complètement le truc, en fait. Et là, je voulais inverser la vue parce que j'ai l'habitude des vues inversées et j'ai l'impression que dans les options, à moins que si, peut-être que j'ai pas gardé les paramètres manettes. Non, il manque un nombre de trucs astronomiques, en fait, dans le jeu, en termes de paramètres. Ça veut dire que je vais être obligé de me taper la vue en inversée. Bon bah c'est génial. je sens que ça va être chaud. Oups, attends un peu. C'est un miroir du temps. Il paraît que lorsque tu te reflètes dans sa glace, tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir pour l'éternité. parce que le problème en fait de ce texte si lent c'est que moi ça me coupe totalement dans la compréhension du texte en fait. Je peux pas lire à mon rythme et du coup j'oublie rapidement ce qu'il raconte parce que je suis obligé d'attendre la suite donc j'ai oublié le début de la phrase en fait et tout donc je trouve ça très très désagréable. Bon c'est pas grave, on va faire avec. A plus Andréa. Hop là. A glou, a glou. Tes souvenirs sont immortalisés en miroir pour l'éternité. C'est bon c'est parti. Bref en gros tu peux sauvegarder tes parties ici. Bon je te donne encore un conseil. Ah ! Oh punaise ! Comme ça tu pourras toujours revenir en arrière si tu es bloqué. En fait faut maintenir X. Faut pas appuyer faut maintenir. Il vaut mieux se préparer à toute prudence de mer de sûreté. Ah c'est bon ! Ah c'est bon ! Je suis libéré ! Ah je suis heureux ! Vas-y je sauvegarde. Ah je suis heureux ! On a enfin trouvé une solution. C'est pas du tout habituel mais au moins ça fonctionne. Ça existe. Bon vous inquiétez pas si la caméra parle dans tous les sens. Ma faute. regarde tous ces pots qui ne demandent qu'à se faire briser. En les fracassant tu pourras peut-être trouver quelque chose. Oh c'est tellement plus agréable ! Ah par contre quand on maintient la touche ça... Bien joué boule de poil ! N'hésite pas à casser tout ce que tu vois sur ton chemin. Ah je suis perdu avec la caméra ! Au secours ! Bien le bonjour Shadow comment ça va ? On va tenter de voir ce que ça donne. Donc effectivement vous aviez raison il y a bien un moyen d'accélérer le texte. Sauf que faut que je fasse gaffe de ne pas appuyer trop longtemps sinon ça le passe carrément. Ah punaise ! Il est mal foutu leur système ! Ça sent le trésor à plein nez. Montons en haut pour voir ça de plus près. Écoute c'est un jeu d'enfant. Appuie sur A ! Ah punaise ! Ça le passe ! Je te demande pas de le passer je te demande de le faire apparaître. Une seconde fois sur A pour rebondir contre le mur. Enfonce bien la touche pour sauter plus haut. Du coup j'ai peur d'appuyer. Bah voilà ! On va se retrouver coincé avec un texte lent quand même. Bon tu vois quand tu veux. Tu connais le proverbe ? Non. La chance sourit aux audacieux ouvre l'oeil et explore bien partout. Ce serait bête de louper les trésors ? Non. Bon j'essaie d'appuyer par petit à coup du coup. Les voix sont énervantes. Bah c'est comme dans du Zelda. Je sais pas j'ai utilisé le joystick de viser. Vous obtenez os sacré ! Le plat favori d'Amaterasu restaure 3 soleils d'énergie. J'ai trouvé le cheval de 3. Et voilà. C'est des morceaux. Bon ! On dirait bien que le pont est hors service. Bon écoute-moi Amaterasu c'est ça ? Je vais t'appeler Amma. Ce sera plus simple d'accord ? Alors Amma tu as déjà entendu parler de l'esprit du pinceau ? On dit qu'une belle calligraphie possède une âme. Regarde ce sera plus simple sinon je vais y mettre de la journée. Rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer pas vrai. Bon on a au moins à se réussir à trouver un moyen de faire un minimum le texte. Alors faut que je fasse quoi ? Hé ! Alors qu'est-ce que t'en dis ? C'est une petite technique qui s'appelle renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau à utiliser un pouvoir divin. Cette technique appartient à un fudégami une divinité du pinceau. Elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraîné dur pour maîtriser cette technique. Mais il y en existe 13 et chacune d'entre elles renferme le pouvoir d'un des 13 fudégamis les divinités du pinceau. A l'origine les 13 fudégamis ne formaient qu'un seul dieu. Mais lorsque ce dieu a disparu son pouvoir s'est divisé en 13 divinités différentes. Il paraît qu'ils vivent dans notre monde autour de nous. Mais dieu ou pas, qui donc possède le pouvoir de maîtriser les 13 techniques ? Moi ! Moi et moi seul ! Rivière du ciel La rivière du ciel serait-ce la légendaire rivière des étoiles ? Hum, je verrai l'hôtel par ici. Bah, ça peut être cette flaque d'eau tout de même. La rivière du ciel. La rivière du ciel serait-ce la rivière ? Non mais j'avais l'intention d'aller sur la colline j'ai vérifié juste où était la suite de l'aventure d'abord. Tu regardes un peu toutes les étoiles qui brillent ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel si joliment étoilé. Et bah là, je ne peux pas l'accélérer le texte. Dis, tu n'as pas l'impression que ces étoiles forment une constellation ? Là, je ne peux plus l'accélérer le texte. Ah, ça y est, pnaise. Du coup, c'est perturbant. Bon, si j'ai signé, l'étoile manquante. C'est affreusement perturbant. Bah, apparemment, je ne suis pas encore prêt pour dessiner les étoiles. Pourtant, il faut bien appuyer sur RB pour tenir le pinceau. D'accord. Puis dessiner avec X, il me semble. Fichtre, je me suis entraîné dur pour faire ça. Grrr. Je sens que ça va être chaud, le joystick. Ça n'a rien à réfléchir. Cette fois-ci, le grand Tissoune va montrer l'étendue de son art. Je suis sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut tenir le pinceau en appuyant sur RB et puis... mais non, mais... le mec n'est pas doué vraiment. bah non si j'appuie juste ça marche pas non non je crois que j'ai bien obligé de dessiner mais je vois pas jusqu'où va le pinceau en fait j'ai fait une bite non mais qu'est ce que tu me fais ah c'est une catastrophe ah faut juste faire un point sur les étoiles d'accord ok j'avais rien compris non vous êtes sûrs je suis d'accord c'est honteux c'est honteux les amis ah non mais là j'ai galéré merci merci à toi tiens milieu pardonne moi de m'être caché bah là je peux à nouveau je peux plus accélérer le texte pardonne moi de m'être caché durant toutes ces années mais moi omigami dieu de la renaissance je me réjouis enfin de ce jour où nous sommes de nouveau réunis après ton départ les 13 esprits du pinceau qui étaient réunis en toi ainsi que moi même se sont dispersés à travers le monde des hommes et depuis rl abandon devenue une constellation j'ai attendu patiemment ton retour l'heure est venue pour toi de chercher et de retrouver toutes les techniques de ton pinceau qui ont été perdues salut mirage comment tu vas est-il faudra dessiner les soleils oh oh amaterasu seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles je sens que ça va être tellement chaud à jouer à la manette nom d'un pinceau c'était yamagami yomigami le dieu de la renaissance attends ça veut dire que yomigami t'a donné son pouvoir peux tu vraiment l'utiliser pour faire renaître la rivière du ciel donc toi aussi tu es capable de manier les techniques du pinceau non c'est impossible personne d'autre que moi ne peux utiliser les techniques divines bah écoute c'est moi le patron hein depuis tout à l'heure j'ai comme l'impression que quelqu'un utilise les techniques du pinceau derrière mon dos mais cette vue inversée qu'on peut pas changer quoi c'est euh c'est une violence on l'a déjà vu rivière du ciel peut-être qu'en dessinant des étoiles la rivière réapparaîtra réapparaîtra non réparer un pont c'est une chose mais réciter les étoiles personne ne peut accomplir un tel tour de passe passe non mais on le terminera t'inquiète pas de quoi ? une rivière d'étoiles ? pas de doute il s'agissait bien de la rivière du ciel par tous les camis qui a bien pu dessiner la rivière j'ai l'impression d'être avec une cigarette et d'appuyer sur euh pour brûler le décor avec le bruit que ça fait j'ai l'impression d'appuyer et voilà c'est réglé bah je pensais en fait que euh c'était une rivière d'étoiles donc il fallait poser des étoiles tout simplement puis après t'as vu j'ai compris quand même ça m'arrive au bout d'un moment c'est rigolo comme le loup se secoue pour euh enlever l'eau je vais être tellement perturbé avec cette histoire de de touche inversée dis moi tu comptais vraiment passer à côté de ce coffre ? on va finir dans la misère si tu ignores les trésors mais j'étais en train justement de chercher d'autres trésors vous avez obtenu un estomac mystique regarde ce que tu as trouvé boule de poils un estomac mystique ça peut avaler n'importe quoi lorsque l'estomac est plein il peut ressuiter son propriétaire donnons lui à manger avec ce qui traîne par ici vous mangez pomme une pomme au nectar sucré remplit un peu l'estomac vous mangez pêche juteuse et parfumée à souhait remplit un peu l'estomac vous mangez mandarine un petit fruit au goût acidulé remplit un peu l'estomac est-ce qu'il y aurait des choses à manger ? ah ça s'est réapparu ou ? il faut que j'arrive à remplir l'estomac directement ici ou non ? remplit l'estomac ? non c'est pas ça qu'il fallait que je fasse ah tu te dis qu'il y a toujours des pops dans le micro ? on va remettre le truc anti-flip parce que ça vient peut-être de chez moi hein c'est mon micro qui fait ça peut-être que tout le monde l'entend et ça ça sera un peu embêtant prévenez moi quand ça fait ça histoire qu'on essaie de régler le problème plus vite donc dites moi si ça continue j'ai rebaissé le filtre anti-pop au cas où on va voir ce que ça va donner ok passons la porte dans ce cas là d'accord ok Yuchini merci beaucoup ok c'est pas tout à l'heure j'ai comme l'impression que quelqu'un utilise des techniques de passeux derrière mon dos salut Arthur tu peux être à 100 d'accord ok pour avoir un continu en fait pour avoir une nouvelle vie faut qu'on soit à 100 donc je peux pas casser ça on va essayer d'explorer quand même un petit peu le décor non ce serait dommage de passer à côté de quelque chose le problème c'est que malheureusement avec cette caméra je pense que d'avoir du mal, énormément mal à me repérer dans le décor surtout qu'elle tourne elle y a des jours, enfin des moments où elle refuse de les arbres qui tournent en fonction de la caméra elle refuse de s'orienter ok je vais je vais vérifier ça bon on ferme une de pause là mon loup est posé dans le vide bref c'est pas important si le jeu est pas tout récent non plus bref du coup on va faire une coupe de rediffusion je vais aller voir vite fait comment ça se passe j'espère que cela vous a plu que vous avez passé un agréablement dans notre compagnie on se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmeurs sur frappetj.fr passez une agréable fin de journée prenez soin de vous et à ciao tout le monde salut alors par contre juste comme je vous le dis je reviens d'ici quelques secondes le temps de relancer la rediffusion on va juste vérifier s'il y a un problème avec les micros un truc qui traînait elle a pas tout de suite c'est un truc qui traînait Sous-titrage ST' 501